Bien le bonjour chers auditeurs ! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un conflit méconnu et pourtant lourd de conséquences en Europe. Donc, aujourd'hui, comme vous l'aurez compris grâce au titre, nous allons parler de la guerre franco-proustienne de 1870. Tout d'abord, parlons brièvement du conflit. Il se déroula entre 1870 et 1871 et opposa le saumon d'empire français au royaume de Prusse. C'est à la suite de ce conflit que l'Allemagne s'unifia autour de la Prusse et annexa l'Alsace-Moselle. Mais comment en est-on arrivé là ? C'est à cette question que je vais essayer de répondre aujourd'hui, en vous expliquant notamment les raisons ayant poussé le second empire français à déclarer la guerre à la Prusse et les conséquences de ce conflit sur l'Europe. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, la mode était au nationalisme et grossièrement le nationalisme, c'est une politique prétendant que chaque peuple doit avoir sa terre. C'est donc dans cette idée de nationalisme que des royaumes morcelés comme l'Italie ou l'Allemagne veulent s'unifier et que des peuples comme ceux de la Belgique ou de la Pologne se révoltent pour leur indépendance. Pour l'unification de l'Allemagne, deux solutions existent. Une proposée par l'Autriche, appelée Grande Allemande. Celle-ci vise à unifier les territoires germanophones autour de l'Autriche. Mais cette solution était opposée à une autre, comme dit précédemment. L'autre solution était proposée par la Prusse. Elle se nommait Petite Allemande. La solution Petite Allemande prévoit l'unification nationale de l'Allemagne autour de la Prusse, mais cette fois-ci en lui excluant l'Autriche. Finalement, les différences d'opinion quant à l'unification allemande pousseront la Prusse à entrer en guerre contre l'Autriche en 1866. Celle-ci prétextera une mauvaise administration autrichienne du duché germanique de Holstein, gagnée quelques années plus tôt à Danemark. La Prusse gagnera finalement rapidement le conflit, malgré un appel à l'aide de l'Autriche aux autres duchés germaniques, et cela notamment grâce à une aide italienne. La Prusse, suite à sa victoire, dissoudra la Confédération germanique et créera la Confédération de l'Allemagne du Nord. Bon, je vous entends déjà d'ici, mais dis-moi, Erol, quel est le rapport avec le conflit français, là tu nous parles de l'unification allemande, j'y viens. En fait, il faut savoir que pour unifier l'Allemagne, la Prusse avait besoin d'écarter toutes les puissances qui pouvaient interférer. Elle avait donc, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, défait l'Autriche, et il ne leur restait plus qu'un seul adversaire qui pourrait interférer avec l'unification allemande. Le second empire français. La Prusse allait donc devoir entrer en guerre contre le second empire français. Et pour cela, le ministre président de la Prusse, Otto van Bismarck, va la jouer fine. Il poussera un cousin du roi de Prusse à prétendre au trône d'Espagne laissé vacant depuis 1868. La France, ne voulant pas se retrouver encerclée par deux états dirigés par les Prussiens, s'oppose à la candidature et envoie un ambassadeur auprès du roi de Prusse, afin de s'assurer que ni lui, ni un membre de sa famille ne prétendent plus jamais au trône d'Espagne. Malgré le fait que l'entretien se déroule en réalité plutôt bien, Otto van Bismarck va décider d'envoyer une dépêche aux différentes cours européennes, prétendant que l'ambassadeur français avait été humilié. C'est la fameuse dépêche d'Ems. L'empereur français, Napoléon III, outré, déclarera la guerre à la Prusse. C'est là qu'on se rend compte de tout le génie de Bismarck. Car bien qu'en réalité ce soit la Prusse qui poussait la France à entrer en guerre, à l'international, on voit la France comme un agresseur. Les états du sud de l'Allemagne décident donc naturellement de se rallier à la Prusse face à la France. L'état-major français était au début confiant dans leur victoire, mais ils n'avaient pas remarqué tous les défauts de leur armée. Celle-ci était mal équipée, disposée de généraux incompétents et de tactiques dépassées. Tous ces défauts permettront aux armées allemandes de gagner nombre de batailles, dont la plus connue et la plus sanglante fut la bataille de Sedan. Celle-ci fut une véritable catastrophe pour la France. En effet, elle poussa l'empereur français à la capitulation, permettant à la Troisième République d'être proclamée. De plus, le cours moral des soldats français fut si fort qu'il permit aux armées allemandes de progresser sur des kilomètres. Au final, bien que la Troisième République se défendit mieux que l'Empire, les Allemands arrivèrent aux portes de Paris et l'armistice s'est signé. La France capitula donc en janvier 1871. Bien ! Maintenant que nous avons vu le déroulement du conflit, on peut passer aux conséquences que celui-ci a eu sur l'Europe. Tout d'abord, cela permit à l'Allemagne de s'unifier. Celle-ci fut proclamée dans la Galerie des Glaces de Versailles. Et le roi de Prusse, Guillaume Ier, devint l'empereur allemand. Cet empire allemand annexera l'Alsace et une partie de la Lorraine. Et en France, la Troisième République fut proclamée, comme je l'avais dit un peu plus tôt. Cette guerre a également eu d'autres conséquences plus minimes, comme par exemple l'annexion des états pontificaux par l'Italie. En effet, ceux-ci n'étaient protégés que par un corps expéditionnaire français, qui dut rentrer au pays suite à la guerre avec les Prussiens. Ah ! Et pour ceux qui ne voient pas ce que sont les états pontificaux, imaginez-vous un territoire autour de Rome contrôlé par le pape. Un peu comme le Vatican, mais en beaucoup plus gros. Et enfin, la dernière conséquence de ce conflit a été l'événement de la Commune de Paris. Alors pour faire simple, les Parisiens se sont soulevés et ont décidé de faire de Paris une commune indépendante de la France. Cette révolte sera durement réprimée par les armées françaises et prussiennes lors de la Semaine Sanglante. En fait, si je vous en parle ici, c'est tout simplement parce que cet événement a joué un rôle très important lors de l'expansion des idées socialistes en Europe. On peut donc conclure sur le fait que cette guerre franco-prussienne de 1870 a largement contribué à constituer l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était le tout premier sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me donner des conseils sur comment je pourrais m'améliorer et de nouveaux concepts pour la chaîne, je crois pas. Un nouveau concept sur bientôt, c'est une histoire alternative de l'Europe via des cartes, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like sur la vidéo. Je vous dis, à bientôt, bye !